Les Pokémon sont depuis toujours connus comme étant des créatures à collectionner qui participent à des combats. C'est d'ailleurs le cœur même du jeu. Il est impossible de terminer un opus de la saga principale sans participer au moindre combat. Enfin si, il y a une exception, mais bon, c'est pas comme si on parait de vraiment terminer le jeu. Et pour combattre, les Pokémon utilisent des attaques. Elles sont de nature extrêmement variées, et ce, en nombre très conséquent. Allez, ça ne vous servira pas à grand chose, mais sachez qu'à l'heure actuelle, 808 attaques ont été introduites dans les 8 générations. 684 si on enlève les capacités Z et les Dynamax. Aujourd'hui, toutes ne sont plus accessibles, mais il en reste quand même un gros paquet d'une qualité très hétérogène. On y trouve bien entendu le terreau de base pour effectuer l'aventure, avec des capacités du début de jeu qui sont plus tard remplacées par des versions plus intéressantes, tout un attirail stratégique à connaître et utiliser, quelques inventions mystérieuses qui n'attendent qu'à être sublimées par les plus éminents experts malgaches, mais aussi des idées qui ne ressemblent à rien, que ce soit de près comme à 200 mètres de dos dans le brouillard. Mais aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser aux méthodes d'apprentissage des attaques. On le sait, les Pokémon peuvent obtenir des capacités par différents biais. La montée en niveau, l'utilisation de capsules techniques, capsules secrètes et disques techniques, par reproduction, par distribution, par donneur de capacité. Et c'est là-dessus que j'aimerais me pencher. Ces Move Tutors, comme on les appelle, sont d'une grande aide pour les stratèges puisqu'elles offrent de nouvelles possibilités à des Pokémon au sein d'une génération donnée. Le service est proposé contre une rémunération non négligeable et en cherchant un petit peu, je me suis rendu compte que, parfois, les calculs n'étaient pas bons du tout. Il est arrivé dans l'histoire de Pokémon que les Move Tutors proposent des attaques complètement bancales à la vente alors que personne n'en aurait voulu, même gratuitement. Et je me suis dit que ça, ça pouvait vous intéresser. Alors voici aujourd'hui une nouvelle mission pour le Professeur Lapin. Tout d'abord, une petite chose. Ces personnages, on a l'habitude de les appeler Maître des Capacités, Move Tutors ou Donneur de Capacité. En réalité, le terme français exact serait Donneur de Capacité. Mais vu que le jeu semble pas trop être au point là-dessus, hein, voilà. Généralement, c'est l'appellation anglophone qui est privilégiée, donc j'utilise Donneur, Maître ou Tutor. Tous ces termes font référence au même personnage dans cette vidéo. Alors la toute première itération date de Pokémon Crystal. Eh ouais, le concept est encore plus vieux que ce qu'on pourrait imaginer. Un personnage qui apparaît le mercredi et le samedi devant le casino de Doublonville propose à prendre lance-flamme, laser-glace et tonnerre contre des jetons. Alors oui, les attaques sont pas nouvelles, on pouvait les apprendre en première génération via CT, mais bon, là vraiment, les bases sont là, on a le proto-tutor. C'est en troisième génération que la formule actuelle est mise au point. Tout d'abord, Vertfeuille Rouge Feu offre une large collection de capacités, parmi lesquelles Cage Éclair, Clonage ou Explosion. Seul problème, les donneurs sont cachés un peu partout dans le canto, ils ne peuvent enseigner qu'une seule fois leur attaque. Ouais, donc en gros, c'est des CT sur pattes, hein. D'ailleurs, la particularité de cette liste, c'est qu'elle reprend des CT qui étaient disponibles dans Pokémon Rouge et Bleu originaux. Mais au moins, c'est gratuit. Et à propos de gratuité, la troisième génération est aussi celle qui introduit les donneurs de capacités ciblées. Gratuitement et autant de fois qu'on le veut, ils enseignent une attaque à un Pokémon donné, généralement s'il a un niveau de bonheur suffisant. Et pour cette grande première, on a eu VG Attaque, Rafale Feu et Hydroblast qui sont des attaques abominables. Ouais, on va pas se mentir, dont on va reparler un petit peu plus tard. Et c'est avec Pokémon Emerald que l'on trouve pour la première fois la forme la plus commune des Move Tutors. Des attaques que l'on peut apprendre autant de fois qu'on le veut mais qui demandent des points de combat. Dans, l'âme, frappe Atlas, les points élémentaires, il y a de quoi faire même si le prix est très élevé quand on regarde le gain du Battle Frontier. Et à l'époque, il n'y avait pas moyen de gratter 600 points de combat par mois en trollant avec Flagados de Galar, c'était un autre délire. Et rapidement, pour finir avec la 3G, c'est son spin-off Pokémon XD qui s'utiliserait en offrant des capacités gratuites à usage unique mais aussi un maître des capacités spécifiques à Mew qui peut avoir bluff comme ça par exemple. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont fait ça à l'époque. A partir de là, le système n'a pas vraiment changé mais il s'est étoffé. La 4ème génération a vu Dracomethor rejoindre les capacités gratuites ainsi que tout un attirer d'attaques aussi diverses que variées disponibles en échange de Tessons objet à déterrer dans les souterrains de Platine mais aussi de points de combat pour les remakes de Pokémon Hors et Argent. La 5G, elle a ouvert la porte aux capacités signatures gratuites avec Chantique pour Meloetta et la Mointe pour Keldého elle a pour la dernière fois de la saga demandé des Tessons avec les versions Noir 2 et Blanche 2. Les 6 et 7G ont adopté un principe classique de donneurs gratuits dans le jeu de base et ensuite des marchands dans les versions complémentaires avec à chaque fois des points de combat. Ce n'est qu'aujourd'hui, en 8ème génération avec le DLC d'isolarmure que les objets à farm sont revenus avec le tout nouveau maître qui propose 18 attaques totalement inédites contre de l'armurium. La chose que l'on note, c'est que pour avoir de bonnes capacités qui peuvent s'apprendre à volonté, bah faut payer. Que ce soit le fruit de recherches d'objets aussi intéressantes que regarder un cactus pousser ou un farm de points de combat aussi agréable qu'une caresse d'ortie on a besoin de fournir des ressources précises pour obtenir des capacités. Et à ce prix, autant qu'elles soient intéressantes ce qui n'est pas forcément le cas de toutes celles qu'on va voir dès maintenant. Je vais donc m'intéresser aux attaques nouvellement disponibles via maître des capacités c'est-à-dire qu'elles n'existaient pas sous forme de CT ou de CS auparavant. Donc là, on va se mettre à la place du joueur qui découvrait à l'époque qu'il pouvait apprendre d'une attaque donnée pour la première fois à son Pokémon. Parfois, les premières fois sont loin d'être de qualité. La première attaque que nous allons aborder est justement l'une des nouveautés du DLC d'épée et bouclier. Sans rancune, si on met le jeu de mots foireux de côté, la capacité ténèbre que le maître du dojo peut apprendre à nos Pokémon. Il s'agit d'une attaque de classe physique à 75 de puissance et 100% de précision. Pour ce type, c'est pas si mal, les capacités ont généralement des valeurs moyennes avec un effet secondaire plus ou moins intéressant. Et là, on est beaucoup plus sur du moins que sur du plus. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. La puissance de 100 rancunes est doublée si son lanceur subit une baisse de statistique durant le tour où elle est utilisée. Donc en gros, ça veut dire que le Pokémon doit être plus lent que son adversaire et que celui-ci veuille bien dénier lui baisser ses stats. Alors on voit tout de suite la portée très format officiel de cette création avec la volonté de l'utiliser contre un Pokémon Dynamax, mais ça reste quand même assez exceptionnel. L'attaque représaille, elle, au moins, ne demandait qu'à attaquer en second. Mais pour autant, la capacité peut se prendre si vous avez besoin d'une couverture ténèbre si votre Pokémon n'a ni sabotage ni ma chouille. Ouais, ça fait beaucoup quand même. Il y a de quoi être rancunis envers Game Freak, là. Cette attaque, déjà, c'est pas la capacité signature de Grothanmorp. Non, faut le souligner, parce que pour une fois, la traduction française, elle casse pas des briques. La capacité est apparue en 4ème génération et les seuls tutors qui la proposent en sont justement issus. Non, elle est jamais revenue depuis. Vampuant partageait la même animation que Canicule jusqu'en 6ème génération. Voilà, ça sert à rien, mais c'est dit, mais pour le coup, ça avait pas du tout le même effet. En fait, vent mauvais, c'est ni plus ni moins qu'un pouvoir antique de type spectre, à savoir une attaque qui tape faiblement, tout en ayant 10% de chance d'augmenter toutes les stats d'un niveau. Ouais, en gros, c'est vraiment pas terrible, à part pour quelques malgacheries avec Togekiss Sérénité, bon, ça reste moins intéressant qu'une ballon qui va taper plus fort, tout en ayant 2 fois plus de chance d'affaiblir l'adversaire. C'était sûr, peu de monde n'allait cramer 48 points de combat pour un petit fumé qui pique les narines. Ravage Rampant est une nouvelle attaque inédite rendue accessible chez un donneur de capacité dans le DLC. Quand j'ai vu ce nom dans le datamining, j'étais en mode, ouais, ça a l'air pas mal. Rampant pour le côté furtif et sournois, Ravage pour de gros dégâts, on devrait avoir un truc assez tricky mais qui met de grosses mandales. Eh bien, pas du tout. On a un abattage de type insecte qui tape plus mou, qui est moins précis, qui baisse l'attaque spéciale des adversaires à la place de l'attaque. Et en plus, ça ne marche que sur une seule cible. Donc en gros, ça fait exactement l'effet des attaques d'Inamax de ce type, sauf que c'est moins bien en tout point. Et c'est justement là le problème, à quoi bon bloquer un emplacement d'attaque pour quelque chose de moins bon et moins utile qu'un d'Inamax équivalent ? Et là encore, je parle que du double parce qu'en simple, on a un truc bien moins bon que le choc émotionnel d'Angoliath, donc pas forcément rentable de cramer de l'armure homme autrement que par pure envie de troll. Pour faire simple, champlification, c'est l'équivalent de Balmétéo mais avec des champs. Non, pas lui. Sa puissance double et prend le type qui correspond à l'altération de terrain. En gros, si un champ électrifié est présent, champlification tapera électrique avec une puissance de 100 et ainsi de suite avec plantes, psy, effet. Le truc, c'est que contrairement au climat, c'est moins intéressant offensivement. Balmétéo est très distribué en UG là où cette nouvelle champlification ne concerne que 20 Pokémon qui souvent ont nativement accès à des attaques correspondant au type des champs. À part pour Gamblast qui amplifie encore la capacité grâce à son talent Giga Blaster, le tout n'est pas très alléchant. Pour bonifier les champs, on se tournera bien souvent vers les nouveaux ajouts qui ont une grosse patate comme vaste pouvoir ou monte tension. Mais pas lâche amplification qui finalement n'amplifie pas grand chose. Dépi, c'est une attaque apparue en deuxième génération. Elle a subi pas mal de retouches au fil des années mais l'idée de base est de baisser les PP de la dernière attaque utilisée par l'adversaire. Aujourd'hui, on en est à 4 PP fixe. Alors oui, c'est une attaque pas folichonne qu'on voit assez peu depuis le début et c'est d'autant plus curieux que, en quatrième génération, soit dit chez Game Freak, mais c'est super ça, on va le mettre en tutor. Bah non en fait. Déjà, il existe le talent pression qui fait le même genre d'effet de façon passive. Et encore, à part sur Corvayus, c'est généralement pas quelque chose qu'on va prendre en priorité. Mais surtout, qui irait bloquer un emplacement d'attaque pour un truc aussi aléatoire ? Sachant que la plupart des Pokémon sont gavés de PP+, il faut deux tours de dépit pour empêcher un adversaire de lancer des Hydrocanons ou des Déflag. Ce qui sous-entend s'en manger deux dans le museau par la même occasion. Et je vous parle même pas des attaques à plus de 20 PP, là, faudrait vraiment que votre adversaire vous regarde jouer en tapant sur tes résistances pour que cette capacité serve à quelque chose. De quoi être bien dépité. Dans les versions Vertfeuille et Rougefeu, Game Freak a eu l'idée lumineuse de créer des attaques ultimes pour les Pokémon de départ dans leur forme finale d'évolution. VG Attaque, Rafale Feu et Hydroblast. Une chose est sûre, elles sont très stylées, elles tapent fort et on voit tout de suite qu'elles sont là pour étaler la puissance des Pokémon qui l'utilisent. Et en plus, elles sont gratuites, alors que peut-on rêver de mieux ? Eh ben, qu'elles servent à quelque chose au hasard ? Il s'agit en gros d'ultralasers avec un type de starter, c'est-à-dire des capacités qui demandent un tour de recharge après utilisation. Et contrairement à celles qui exigent un tour de préparation qui peut être esquivée grâce à l'objet Herbe-Pouvoir, il n'y a pas moyen d'éviter le contre-coup de celle-ci. Eh oui, et le bon temps de la strat 1G qui permettait de spam ultralaser dès qu'un KO était pris avec. Ouais. Donc en gros, c'est nul à part pour l'aventure et même gratuitement, on n'en veut pas. Exactement comme la Contrex, ouais. Metaliru, l'attaque de type assier, voilà, je vous laisse vous amuser dans les commentaires, qui a été ajouté dans le DLC d'épée et bouclier. Les chiffres mettent quand même l'eau à la bouche. 132 puissance, retrait du champ actif, une couverture intéressante sur le papier, on est bien. On pourrait même dire que tout roule, mais bien sûr, fallait qu'ils ajoutent une petite ligne, la petite ligne en fin du contrat. La capacité échoue si aucun champ n'est actif. Si vous, votre adversaire, n'utilisez pas de champ, vous avez une attaque morte sur votre Pokémon qui doit se contenter des trois autres. Alors même si, dans les formats officiels, il y a très souvent des champs, notamment grâce au Dynamax, c'est quand même pas génial. Qui irait cramer de l'armurium là-dedans tant que les Toko ne sont pas revenus ? Et même quand ils le seront ? Je me demande qu'il y ait eu cette idée de génie parce qu'ils auraient très bien pu proposer une capacité à faible puissance qui est amplifiée en cas de retrait de terrain et qu'il fonctionnerait tout le temps, un petit peu comme ils ont pu le faire avec stimulant réveil forcé. J'ignore pourquoi ils n'ont pas pensé à une mécanique aussi bien huilée. Quand on entend Ouragan, on s'attend à quelque chose de fort et d'impactant, un truc qui envoie du bois. Et bien la version Pokémon, ça ne va pas plus loin que déboucher des éviers. Cette attaque, apparue en deuxième génération, propose un horrible 40 de puissance avec une faible possibilité d'affairer les deux adversaires qu'elle touche. En plus, sa puissance est doublée si la cible utilise vol ou rebond pour arriver à un magnifique 80. Wow, wow ! Bon après, que ce soit une vieille attaque en bois avec une puissance ridicule, on peut le concevoir. Mais qu'ils nous la remettent tout sourire en tuteur platine et remèque d'or et argent, les mecs, ne prenez pas pour des jambons droitiflame par hasard ? La génération qui a apporté Draco-choc en CT et Draco-météor en tuteur gratuit se sont vraiment dit qu'on allait cramer des tessons ou des points de combat naturellement acquis pour une trouvaille pareille ? Non, vraiment, il y a des choses chez Gameplay que j'aimerais beaucoup savoir un jour. À mon avis, ce serait super instructif. Affilage est l'une des rares attaques à avoir été introduites pour la première fois en 7ème génération. À l'origine, elle était réservée à une toute petite sélection de Pokémon calculateurs pouvant aiguiser leur esprit pour garantir un coup critique à la prochaine attaque utilisée. Bon, je crois que j'ai tout dit, quand elle était proposée aux donneurs de capacité sur les plages d'Ultra-Soleil et d'Ultra-Lune, elle est loin d'avoir fait des vagues. Même si ça pouvait être drôle deux secondes de garantir un coup critique à une grosse attaque Z, ça sous-entendait de gaspiller un tour dessus et donc d'être extrêmement prévisible, permettant ainsi à l'adversaire d'agir en conséquence. La morale dans tout ça, c'est qu'avec cet affilage vendu contre des points de combat, c'est nous toutes et tous qui ont essayé d'enfiler. Imaginez une très très vieille attaque, genre quelque chose que les vieux de la vieille, ayant commencé sur bleu et rouge, se sont tapés pendant leur toute première minute de Pokémon. Ajoutez à ça que cette capacité, ils l'oubliaient aussitôt possible vu à quel point, déjà à l'époque, elles sont-elles pieds fermentées. Eh bien, dites-vous bien que chez Game Freak, une dizaine d'années après la sortie des premières versions, il y a un mec qui est arrivé dans la salle de réunion et il a dit « Ok les gars, les remakes des versions horreur-argent sont sur le feu avec de nouveaux moves tutors, il faut du lourd là. » Bah alors, quoi de plus normal que de proposer sécrétion ? Non mais, sé-cré-tion. Je sais pas si vous réalisez. Perso, avant d'écrire cette vidéo, j'ignorais totalement que l'attaque avait été dispo par donneur de capacité, mais aujourd'hui, j'ai encore plus de questions qu'avant. Comment ? Pourquoi ? Dans quel but ? Sous quel contexte ? Avec combien de grammes dans le sang ? Faut dire qu'un truc qui ne fait que baisser la vitesse des adversaires, même si c'est de deux niveaux aujourd'hui, bah c'est horrible. Quitte à ralentir un ennemi pour laisser le champ libre à un autre Pokémon, bah autant lui casser une éventuelle ceinture-force avec ton brush, non ? Mais au moins, la capacité est raccord avec sa mise sur le marché des tutors. D'une sécrétion d'insectes, on est passé à une bonne grosse sécrétion nasale qui fait du saut à l'élastique en plein hiver. Voilà ce que j'avais à dire concernant les donneurs de capacité. Dans la grande majorité des cas, ils apportent un service indispensable aux amateurs de stratégie Pokémon. Certaines attaques peu répandues deviennent accessibles dans une génération donnée permettant aux nouveaux Pokémon d'avoir accès ou aux anciens de pouvoir les utiliser dans les formats officiels. Ou même, aujourd'hui, un move tutor peut proposer des attaques totalement inédites comme c'est le cas avec l'île solitaire de l'armure. Par contre, ouais, il y a eu quelques petites glissades. Parfois, on se demande si les designers avaient un nombre imposé d'attaques à offrir et qu'ils savaient plus quoi mettre au point de donner des capacités totalement inutiles qui étaient déjà ignorées lorsque les Pokémon les apprenaient par eux-mêmes. Mais d'ailleurs, vous, de votre côté, si vous aviez une baguette magique, quelles attaques essentielles ou complètement troll proposeriez-vous chez les prochains donneurs de capacité ? Je pense qu'il y a moyen de trouver des trucs très sympas. Sous-titrage Société Radio-Canada